Salut à tous c'est Solk et cette fois nous allons faire une vidéo un peu différente de d'habitude ça sera pas un match up ça sera un guide de Swin plutôt complet. Donc Swin c'est le perso que je tp en ce moment, je suis donc plat 3. C'est le perso que je tp en ce moment au top, je le joue aussi mid quand c'est nécessaire, bien sûr il va très bien en mid. J'ai donc beaucoup d'expérience sur ce perso maintenant, je suis arrivé à 200 000 xp déjà, Mastery 7 bien sûr et je pense que c'est dans la méta un excellent perso. De manière générale il tient tous ses match up, il fait énormément le taf en team fight etc, enfin on verra ça plus tard de toute façon, mais c'est pour dire que c'est un très bon perso de la méta pour monter de manière générale. C'est pas un perso qui va hard carry, le early par exemple, mais c'est un perso qui va énormément faire le taf en team. Donc on commence directement avec les runes, ça c'est ma page de runes de base. Je joue donc avec 18 d'AP, 10 % de cooldown de réduction par level, de la vie par level et de la magique pénétration en marque. J'ai donc des runes plutôt agressives, plutôt late, ça c'est ma manière de jouer mais il y a plein d'autres runes qu'on peut faire. De manière générale en quintessence on fera toujours de l'AP, peu importe le match up ou quoi. En saut on peut faire soit des HP par level, soit ce que je fais contre contre les AD qui sont plutôt bully et all-in. Je vais faire $ mort à la place. Ensuite en glyph, on peut opter pour beaucoup de choses différentes. Moi j'aime celle-là, 10 % de CDR par level, 3 runes d'AP. Sinon on peut faire 5 % de CDR plate, c'est-à-dire directement, et 5 % de CDR par level. On peut aussi faire 10 % de CDR par level et 3 runes de magique résist par level. Ou alors on peut faire carrément 12 runes de magique résist si on a un match up AP compliqué. Et par contre ça impliquera l'obligation de prendre des bots de CDR parce qu'on a besoin de ces 10 %. Ou alors on peut partir très très agressif et prendre directement que de l'AP en glyph. Par contre il faudra aussi faire des bots de CDR. En marque, ça sera toujours des pédés magiques. Sauf si vous avez de la peine à farm au début. Ça peut être conseillé de faire des runes d'attaque damage pour avoir un last-heating plus facile et aussi c'est pas dégueu pour Arras l'ennemi en early. Voilà c'est tout pour les runes. On enchaîne tout de suite avec les Masteries. Je vais les faire une par une. On peut donc être en 18-12-0 ou alors en 18-0-12. Moi je préfère le 18-12-0 mais j'expliquerai après. Donc de toute façon dans l'arbre de gauche, on va jamais prendre la vitesse d'attaque. On prend toujours les dégâts sur les habilités, donc sur les sorts. Ici on peut faire les 3. Moi c'est celle-là que je préfère. Parce qu'en teamfight on a les corbeaux qui vont les taper tout le monde. Et donc votre équipe pourra mettre plus de dégâts sur tout le monde. On peut faire ça aussi pour la tenue de lane, c'est-à-dire la vie qui revient quand on tue un sbire. Ou on peut éventuellement faire ça, mais je pense clairement que celui-là c'est le meilleur d'être. Pour le troisième palier, on peut faire le lifesteal et la spell vamp qui va être plutôt fort en late et en teamfight. Ou alors on peut faire plutôt salon naturel qui va être une Masterie plutôt agressive, plutôt early mid game. Parce qu'en late honnêtement on n'a pas besoin de l'AP qu'elle apporte. C'est vraiment une rune efficace en early mid game. Pour le quatrième palier, on peut envisager les 3. A mon avis celle du milieu est plus faible que les deux autres. C'est-à-dire celle où on a 3% de dégâts supplémentaires mais on prend 1,5% de dégâts supplémentaires. A mon avis celle-là est mieux parce qu'on a tendance à faire des combats plutôt longs. Donc les 3% arrivent assez facilement même en phase de lane. Et celle-là peut être intéressante aussi parce qu'on aura tendance à tuer as plutôt tout le monde. Et en lane c'est pas assez 3% qui vont tout changer. De toute façon on pourra arriver à s'en sortir. Moi je vais prendre plutôt celle-là de manière générale. D'ailleurs j'ai changé récemment. Je trouve que je la trouve mieux. Pour le cinquième palier, on va prendre bien sûr la magique pelée. On ne va pas prendre un rune, on ne va pas. Et c'est évident ça. Et pour le dernier, la Deadfire Touch qui sera essentielle dans toutes les configurations. Bien sûr on ne va pas prendre une des deux. C'est clair c'est pour les AD. Mais la Deadfire Touch est très efficace sur les personnages qui fight longtemps. Et qui touchent beaucoup d'adversaires. Ou alors qui ont un montant d'AD ou d'AP énorme. Comme par exemple Veigar ou Jin. Mais là ici ça va plutôt être l'option où on va toucher tout le monde. Et du coup la Deadfire Touch elle pose un DOT. C'est-à-dire Damage Over Time. C'est une sorte de poison. Ouais c'est un poison en fait. Qui s'applique à chaque fois que vous mettez des dégâts à un ennemi. Du coup chaque fois que vous mettez une auto etc. Et ces dégâts ils ne sont pas dépendants des dégâts que vous mettez. Mais c'est directement un ratio par rapport à vos stats. C'est-à-dire si vous mettez un sort puissant ou un sort faible. Les dégâts de la Deadfire Touch seront les mêmes. La Deadfire Touch c'est donc la Mastery essentielle de sauvage. Je ne vais jamais prendre une autre Mastery. Ensuite donc pour la première configuration moi je prends 12 dans le deuxième arbre. Je pense que la veillerie donc l'aide Olastit est très intéressante. Parce que c'est difficile Olastit avec un match de manière générale. Si vous ne la prenez pas vous allez perdre des creeps c'est sûr. C'est pas parce que vous fermez mal c'est simplement parce que vous n'aurez pas assez de dégâts pour certains creeps. Notamment sur toi. Je pense que pour le deuxième palier le cookie n'est pas super fort. Ok il donne 15 de vie et de mana supplémentaires et il dure un peu plus longtemps. Mais honnêtement je pense que l'Assassin est intéressant parce que vous allez souvent vous retrouver à des potion lane à être seul sur la lane. Notamment lorsque vous avez votre TP. Et donc ça va permettre de trade kill s'ils arrivent à 4 sur vous. Que votre team fait autre chose autre part. Ou ce sera peut-être les dégâts qui vous manquera pour trade kill lors de ce genre de choses. Ou de prendre le 1v1 contre le top laner si par exemple c'est un squishy. En late game je parle du late game là ou du mid game. On peut aussi bien sûr prendre le cookie c'est quelque chose qui est tout à fait viable. Pour le troisième palier. Moi j'opte plutôt pour les 3% de dégâts supplémentaires. Mais on peut prendre aussi la regen de mana. Je sens pas vraiment le besoin de le faire. A ce que je voulais dire aussi pour le deuxième palier. Ca peut être intéressant de faire une pauvre corruption si on a ça. Du coup on n'a carrément pas besoin. En fait si on fait une pauvre corruption il ne faut pas prendre le cookie évidemment. On ne va pas prendre de potions. Mais ça peut être intéressant de le faire quand on a la maîtrise assez simple. Allez si je disais. Je pense pas que la regen de mana soit vraiment essentiel. On les niveaux de passive. Ils apportent déjà toute mana nécessaire. Mais j'expliquerai les sorts plus tard. Enfin on a. Je vais prendre celle là simplement. Qui est la plus intéressante que les deux autres. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Rien à dire de spécial ration. Ensuite. La deuxième configuration c'est de mettre 12 points dans le troisième arbre. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'il y a cette mastery là. Qui est très intéressante sur Swing. Elle augmente votre regen de 8%. Et la regen étant quelque chose d'essentiel sur Swing. En plus elle vous montrera vos shinds aussi. Si vous avez un seraph. Elle est donc. Cette mastery est donc. Vraiment super. Sinon celle là est préférable à celle là. Celle là est meilleure que les deux autres. Et pour le quatrième palier. On peut prendre les trois. C'est vraiment comment. Ok on passe maintenant. A la partie stuff. Equipement. Il faut savoir que Swing a vraiment. Beaucoup de stuff possible. Il faut faire plein plein de choses. Mais il aura toujours besoin. De ces core items. Alors je voulais. Je voulais dire aussi. Je suis un peu déçu. Qu'ils aient. Parce que j'ai pris le nouveau launcher. Du coup. Pour avoir le practice tool. Mais en fait. Ils ont. Ils ont remove les items set. Ça aurait été intéressant. Pour faire un bon item set. Pour montrer tout ça. Mais du coup. C'est plus possible. Donc je vais vous montrer. Les core items. Les core items. C'est des items. Que vous devez. Tout le temps avoir. Ca va être. La road of age. Vous avez rush la road of age. Tout le temps. Les bots. Améliorer. Je vous expliquerai après. Comment les. Encore les items. Améliore. Et le zonia. Ce sont les 3 items. Que vous aurez. A toutes les games. Vous pouvez faire. A la place de la road of age. Une jlp. Qui peut être sympa. Moi. Je le fais pas. J'aimerais pas. Je trouve les stats. Je trouve les stats. De la road of age. Beaucoup plus intéressante. On a 200 de vie. En plus. 100 de mana. En plus. Et une regen de mana. En passif. Et vraiment. Très intéressante. Du coup. Ca. Ca va être. Je vais faire tout le temps. Le zonia. Il est essentiel. Pour les team fight. Votre rôle premier. En team fight. C'est la temporisation. Prendre le focus. Temporiser. Etc. Et du coup. Sans zonia. C'est pas possible. De faire ça. Vous allez juste vous faire tomber. En vous prenant du gros burst. Et c'est pas intéressant. Donc. Le zonia. Et la roa. C'est toujours. Toujours. A chaque game. Ensuite. Pour les bots. Comment on les hop. Alors. J'avais dit. En rune. J'avais dit. Dans la partie des runes. Que si on a pas de CDR en rune. Il faut faire. Ces bots là. Ca c'est obligé. Ces bots là. C'est obligé. Si on a pas 10% de CDR en rune. Sinon. Ca va dépendre de la compo d'en face. En fait. Alors. On va faire plutôt. Plutôt. L'état de ninja. Il y a beaucoup de. D'AD. Et. Spécialement des ennemis. Qui sont basés. Sur leurs auto attaques. Je peux citer. Kinzao. Plusieurs ADC. Par exemple. Riven. Il peut y en avoir. Plein d'autres. Il y a Jace. Lissine. Qui va mettre. Beaucoup d'autos. Aussi. Et. Et tout ça. Voilà. Dans ce cas là. On partira plutôt. Sur des tabis. S'il y a beaucoup de. S'il y a énormément d'AP. Par exemple. 4 AP. 3 ou 4 AP. Avec beaucoup de dégâts. Ou énormément de contrôle. Mercuri. C'est obligé. S'il y a beaucoup de contrôle. Surtout. Sinon. Si on n'est pas dans. Un de ces 3. 4 figures là. On va faire automatiquement. Les bots du sorcier. Qui vont aussi aider. A mettre beaucoup de dégâts. Sur les Squishy. Ca va être intéressant. Si vous aurez aussi. Le rôle. De tuer le Squishy. En teamfights. De prendre les bots. De pénétration magique. Donc. Du sorcier. Ensuite. Le Relay. Le Relay. Un item vraiment. Très important. On va le faire. Les deux tiers du temps. Il faut le faire. Chaque fois. Qu'il y a. De la mobilité en face. Ou. Si on manque de CC. Dans notre team. Ce qui va apporter. Le petit plus. Dans les teamfights. Qui va permettre. De slow les ennemis. De prendre les teamfights. Plus correctement. Ensuite. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir. Un item. De magic resist. Alors. On va devoir choisir. Entre. L'abyssal. Ou le visage spirituel. Voir les deux. Alors en fait. S'il y a. Plusieurs AP en face. J'opte plutôt. Pour l'abyssal. Qui a plus de magic resist. Que pour le visage spirituel. En fait. De manière générale. S'il y a beaucoup d'AP. On va faire l'abyssal. S'il y a beaucoup d'AD. On va plutôt faire. Le visage spirituel. Parce que. Le visage spirituel. Qui donne beaucoup de vie. Il va faire tanker. Contre les AD aussi. Alors que. S'il y a beaucoup d'AP. L'abyssal. Peut être suffisant. Par contre. S'il y a vraiment. Une équipe. Avec beaucoup. Beaucoup de dégâts. On va faire vraiment. Les deux. Une équipe en face. Qui est fou de dégâts. Avec plusieurs AP. On n'hésite pas. A faire les deux. Parce que ça permet. De tanker. Normalement. Et la mystère. Apporte beaucoup de dégâts. Aussi. Ensuite. Pour ce qui est. Du mana. Si on voit. Que. Il y a plusieurs temps. Qu'on fasse. Ou qu'il y a beaucoup. De piles. On va être. Les teamfiles. On va être amené. A durer. C'est à dire. Qu'on va souvent. Se retrouver. En manque de mana. Donc. Il va falloir partir. Sur une tire. Avant même. Le zonia. Pour commencer. A la stacker. Mais. De pique de puissance. Ce qui va pas être intéressant. Donc. On va faire. L'archangel staff. En fait. On va le compléter. Plus tard. On va d'abord. Faire la tire. Faire les autres items. Par exemple. Ça. Et ensuite. Terminer. L'archangel staff. Pour pouvoir. Pour pouvoir. Évoluer. En seraph. Et. Ça. C'est par exemple. Un. Bon exemple. Full stuff. Qui peut. Arriver. français. Encore. Un. Heureux. voilà le liandry très intéressant quand il ya beaucoup d'ad et quand il ya beaucoup de vies en face mais pas forcément beaucoup de temps c'est à dire souvent quand on aura en face des bruiseurs ou des oeuvres tank tels que c'est pas les images qui dit de une roi par exemple dans un rise où il y en a plusieurs autres ou alors quand on a des briseurs tel que l'issime aux jacks des persos qui font pas forcément full mais full résistance magique mais qui auront beaucoup de pv là c'est le cas pour où on doit prendre le liandry le liandry est un très bon combo avec le relais parce que quand vous mettez des cc sur les ennemis ça double les dégâts du passif et vu que le relais c'est appliqué un contrôle à chaque fois que vous mettez un sort sur un ennemi ça va appliquer le liandry le double effet du liandry tout le temps mais vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir les deux parce que votre béatrice ralentit et vous avez vous w qui ensuite s'il y a beaucoup de squishy en face il va plutôt falloir partir sur une rabadon pour avoir beaucoup de d'ap de manière générale pour pouvoir tomber les squishy ça va être intéressant parce que avec votre ulti qui tape tout le monde et la rabadon vous allez appliquer beaucoup beaucoup de dégâts en combat et s'il n'y a pas beaucoup de résistance en face il n'y a pas vraiment besoin de faire de la pénétration magique les gars vous suffiront en fait il vaut mieux avoir un boost de mieux avoir un boost de 300 d'ap plutôt que 30 de la pénétration magique et 150 d'ap peut être beaucoup plus intéressant si la team adverse est squishy bien sûr si la team adverse est full ad ce qui arrive assez rarement mais qui peut arriver l'item à faire par excellence ce sera le coeur gelé en fait le but au niveau cdr avec ce une c'est d'arriver à 30% avec le zonia et votre vos runes vous aurez automatiquement 20% et donc s'ils sont full ad vous pouvez pas faire l'item de magique résistance mais pas faire le visage spirituel ou l'abyssal qui donne 10% il va donc falloir compenser en faisant un coeur gelé qui donne énormément d'armor 20% de cooldown et 400 de mana c'est en fait toutes les stats dont vous avez besoin sur swing parce que swing est très man avoir vous allez être un peu obligé être obligé de partir sur ça même s'ils donnent pas de vie c'est un peu dommage mais on pourra compléter le manque de vie avec un yandri ou un relay par exemple et ça c'est un item quand ils sont floodés qui est très très fort on aura donc à la place de l'état bi et là on sera très solide parce qu'on arrivera à 200 arrivés à 256 d'un mois et vraiment solide surtout sur un match qui a énormément de dégâts comme swing ensuite j'ai pas parlé des starters en fait n'ira que ça n'est pas très logique mais je terminerai qu'est-ce qu'il ya beaucoup de temps qu'on fasse au moins deux temps qu'il va falloir partir sur un vote style en fait quand on aura une compo très tant qu'il en face on souvent se retrouver avec ce stuff là avec un yandri ou un rillet sur la mobilité il sera un stuff plutôt intéressant neuf très très puissant on s'assin des stuff les plus puissants contre les compos et qu'on peut avec beaucoup de temps et ensuite le géant vous le ferez chaque fois vous vendrez vos bottes en viril et c'est à dire quand vous aurez les fous de stuff vous aurez des gold à dépenser ça va être très intéressant de faire un géant toujours n'importe quel perso d'ailleurs sauf les persos qui ont vraiment besoin de bottes mais n'a pas beaucoup qui ont les temps sur qui les bottes sont plus puissantes que le géant c'est sûr le géant c'est toujours très important on verrait les thèmes à faire sur tous les perso sinon si vous avez besoin de tanker pour votre team alors peut-être vous aurez besoin de faire un géant sur la situation et les dégâts de l'adversaire si votre team n'a pas beaucoup de n'a pas beaucoup de temps ensuite maintenant les starters j'ai oublié d'en parler au début je suis un peu plus simple de faire sur ce point ça c'est les cinq starters qu'on peut faire sur ce qu'on peut faire soit une étoffe d'armure avec quatre potions bien sûr là je peux pas faire les potions je vais te vendre je vais vous montrer là c'est un stuff possible c'est un starter possible étoffe d'armure quatre potos dans les matchs up très difficile alors dans ce cas là il faudra voir la master is pour les cookies là c'est sûr on peut partir mais de manière générale en fait le le starter universel c'est la note de rang de potos on peut faire ça contre à peu près tous les matchs up là c'est vraiment le starter vous allez faire 80% du temps si vous avez un match up plutôt tanky déjà en early où les fêtes sont amenés à durer etc vous pouvez faire un medjay et une peau rechargeable que vous améliorerait le plus vite possible en peau de corruption ensuite si vous arrivez à stacker votre medjay à au moins huit vous pourrez l'évoluer en votre note medjay pour l'évoluer en medjay sous sticker mais c'est un truc vraiment cheesy je ne vous conseille pas de le faire parce que dès que vous mourrez vous perdez tous vos stacks c'est un nouveau item c'est un item très bien si vous êtes en train de snowball et que c'est à vous de caler je ne vous conseille pas de le faire et le dernier starter qui va être plutôt contre les boulies comme jace vous pouvez faire ça contre le riven aussi ça va être un bouclier de doran et une popo mais il faudra assez rapidement en un autre doran et une popo de corruption derrière pour compenser le manque de malin voilà je crois que c'est à peu près tout pour les items si j'ai l'anglais non c'est tout pour les items pour résumer le corps build on aura toujours la roa et bottes qu'on peut améliorer de trois façons différentes tabi sorcier ou mercury selon la compo en face et le zonia qui sera là à toutes les games ensuite la plupart du temps on aura le relais un item défense magique et un item de dégâts comme le liandry la rabadon ou le veuille de staff si les faits sont amenés à durer il faudra faire un arc-en-jeu staff de manière générale quand c'est fouladé on prend un coeur gelé on prend un gea quand il faut tankier et le medjay quand on veut vraiment carré qu'on a réussi à stacker son ami de medjay voilà j'ai commencé avec le plus important dans ce guide c'est à dire les runes les maîtrises et le stuff parce que c'est évidemment ce qui est le plus demandé par les gens de savoir comment ce stuff comment faire ses runes comment faire des bonnes masteries etc donc j'ai commencé par ça pour que ce soit clair je vais maintenant expliquer les sorts pour les personnes plutôt débutantes comment vous pouvez les lire vous même ça c'est sûr je vais le faire très vite donc on a en passif un sort qui nous rend du mana chaque fois qu'on l'instit un crit et qui nous rend énormément de mana quand on a une assistance c'est à dire 9% du mana c'est vraiment un montant qui est énorme c'est un sort qui permet d'avoir une très bonne tenue de lait ensuite on a le Q qui va être la béatrice c'est l'oiseau qu'on pose à la terre et qui va focus la cible la plus proche et il focusera par contre les champions en priorité ça va être votre plus grande source de dégâts votre deuxième source de dégâts sera le route donc un route en zone qui va stun tous les ennemis dans la zone je vais le faire ici voilà tous les ennemis seront stun dans cette zone là ça va être intéressant de pouvoir route les ennemis dans la béatrice qui va pouvoir focus en ennemis en particulier qui puisse s'en aller ensuite le E c'est simplement un dot qu'on applique sur un ennemi en point and click le sort est très puissant parce qu'il a un ratio de 1 c'est à dire que si vous avez 663 d'ap vous allez mettre les dégâts de base plus 663 de dégâts le ratio de la béatrice est pas mal non plus c'est à dire que sur une full béatrice vous allez mettre plus qu'un ratio mais la béatrice dure 4 secondes c'est à dire que j'allais mettre 4 secondes à mettre ses dégâts c'est à dire que si vous arrivez à route la personne pendant deux secondes dans votre béatrice vous allez pouvoir mettre énormément de dégâts le W a un ratio pas mal non plus qui est à peu près au deux tiers donc le E il va mettre un dot sur l'ennemi mais en même temps il va augmenter les dégâts que vous mettez à l'ennemi il va augmenter tous les dégâts de swing de 20% maintenant si on veut voir combiner tout ça avec l'ulti l'ulti ça va être une forme comme ça plus le temps avance plus dépensera du mana c'est à dire au début elle dépense 25 de mana par seconde et chaque seconde elle dépense 5 de mana par seconde en plus les dégâts sont sympas vraiment bien et chaque fois que vous mettez un corbeau je vais faire partie jusqu'à cinq corbeaux en même temps et là je tape les deux en même temps vous allez vous régène un montant et si les corbeaux vont sur les ennemis le montant sera trois fois plus élevé que si les corbeaux vont sur les svires ok je vais maintenant vous expliquer comment faire le combo de base qui sera en général le combo de base en lane vu que l'ennemi se tiendra souvent à distance de vous il est quasiment impossible de route un ennemi juste en étant la route comme ça il est super facile à éviter il va donc falloir commencer par mettre la béatrice route ensuite l'ennemi là où il va aller on pourra ensuite mettre le et appuyer sur un le combo de base en fait sera simplement de mettre vous serez pas à portée de mettre le en fait de base de manière générale vous allez devoir mettre la béatrice le route le et ensuite activer l'ulti et mettre des autos vous activez l'ulti vous mettez des autos et c'est comme ça que ça va se faire ensuite deuxième combo team ennemis est assez proche de vous vous allez commencer par mettre le et l'ulti pour mettre appliquer un maximum de dégâts et ensuite mettre le la béatrice et le route de cette manière là de les faire comme ça et c'est le route les nu dans la béatrice et ensuite vous tenir à distance et lui mettre des autos toujours resté à max distance quand l'ennemi est stone pour pas que vous mettez de dégâts en route excusez-moi ça en route mais de manière générale en team fight juste appuyer sur tous vos boutons en focussant la cible prioritaire vous allez voir la décès vous allez mettre ça vous allez tout activer et c'est très important team fight de garder votre e pour le mettre sur la cible la plus touchée parce que bien sûr c'est un point and click très grand avantage c'est un très long avantage d'avoir un point and click qui met autant de dégâts sur une cible surtout quand on sait que les adc sont censés esquiver etc là ils pourront pas esquiver qui sont point and click et qu'on a énormément de dégâts ensuite de votre béatrice qui est aussi en pas un skid shot qui va simplement aller chercher la décès parce que la la crise voici focus en priorité sur les ennemis qui ont les ennemis qui ont appris voilà c'est fini les combos il n'y a pas vraiment plus que ça à savoir toujours bien toujours bien mettre la béatrice avant le stone en fait c'est ça qui est important le stone il est très facile à esquiver ok on enchaîne maintenant avec les match up de soin là c'est un tabou que j'ai fait à la base pour moi même j'ai mis en gras tous les top laner les plus joués du moment je faisais ce tableau au début quand j'apprenais à jouer les champions on dit comment dire quand j'apprenais quand je commençais à spam un champion et que je voulais savoir tout de suite quoi pique en face de quoi du coup je faisais ce match up pour savoir comment ça se passait vous avez donc là une vision de quasiment tous les match up et bien sûr pas parfait c'est la vie que je m'en fais moi il n'y a pas tous les champions il y a à peu près tous les champions que j'ai affronté que je connais ou dont je connais les match up j'ai dit c'est vraiment à mon avis donc il ya des choses qui vont être plus dure pour vous plus dure pour d'autres mais de manière générale c'est un peu comme ça que ça se passe je vais commencer en partant du plus dur au plus facile seulement avec les match up en gras par contre je vais quand même mettre une petite note sur wukong son combo il est absolument impossible à parer pour swing il a juste à vous rush in en boucle dès qu'il a son thunderlord vous pouvez rien faire Yasuo c'est un match up extrêmement difficile en fait dès qu'il a son dash oui plus rien faire il peut tout esquiver et il vous apprête complètement avec son Q et ses auto attaques donc un match up à éviter au maximum quand vous êtes contre Yasuo vous partez directement sur un bouclier de dorant sur une potion de corruption et sur l'état mini ninja le match up contre Irelia n'est pas forcément dur mais moi j'ai beaucoup de peine contre en fait l'important ça va être de conserver ses sorts quand elle vient sur vous et toujours mettre votre béatrice sur vous pour qu'elle se prennent les dégâts et toujours rester au corps à cordel dans la béatrice pour pouvoir lui mettre le root sans qu'elle vous fasse son Q sur vous pour esquiver le root en fait de cette manière s'il veut vous attaquer elle va être obligée de se prendre tous vos dégâts c'est là que ça peut devenir difficile pour elle mais si elle joue correctement elle va pouvoir dachat sur les creeps à la manière d'un Yasuo si elle a les creeps qui sont assez loin à ce moment là elle va pouvoir dachat de vos sorts avec son Q et pouvoir esquiver vos combo si elle vous force à toujours garder vos sorts sur vous ce qui est compliqué parce que du coup vous ne pouvez pas utiliser vos sorts pour faire sous peine de vous faire engager sinon Camille c'est un match up moyen ça se joue quoi il n'y a rien de spécial à dire dessus si elle arrive à vous mettre un full combo vous prenez cher si l'inverse elle prend cher en plan que c'est un match up plutôt je l'ai mis dans les moyens en fait vous vous devenez beaucoup plus fort que lui en lane à partir de niveau 6 par contre s'il joue bien vous pourrez vraiment pas le tuer et il pourra farm tranquillement avec ses barils et vu que en tant que ce qui est très très bien voire même tout aussi bien que vous voire mieux bah ça risque de devenir compliqué si vous n'arrivez pas à l'empêcher de farm ce qui est le cas en fait vous ne pouvez pas l'empêcher de farm une fois qu'il arrive un certain stuff vu le pot mais vous pourrez pas le tuer parce qu'il pourra prendre sa purge et si vous essayez de le dive et que malheureusement en plus de ça il joue exhaust vous allez prendre tellement cher de son combo vous risquez de mourir Asus c'est un match up plutôt simple le problème c'est qu'il va être difficile à tuer aussi c'est pas ça que j'ai mis dans le moyen à mon avis il faudrait plutôt le mettre dans les simples en fait mais le but c'est vraiment de la race tout le temps comme c'est que vous allez manquer de dégâts pour le tuer et manquer de dégâts pour vraiment l'empêcher de farm queen c'est un match up assez difficile mais ça va en fait parce que vous avez quand même pas mal de régènes le sustain en lane qu'elle n'a pas et donc en fait si vous prenez des trades avec elle même si vous perdez les trades vous allez pouvoir les régènes avec votre outil et duquel va devoir rester en lane avec son peu de vie et vu qu'elle est squishy en fait ce soit une forte et squishy de manière générale c'est l'effort contre les corps à corps et les squishy de manière générale donc vu que vous n'êtes très squishy vous pourrez vraiment et vraiment la tuer si elle fait un mauvais move et elle pourra pas trop vous tuer même si elle joue bien un peu je pense que c'est un peu enfin dans le sens où il n'a pas de mauvais match up mais elle peut peut-être un peu galérer contre ce fait Renekton vous allez simplement manquer de dégâts et il a énormément en fait il a plus de régènes que vous en lane c'est ça le vrai problème et ça va être très difficile de le tuer de manière générale vous arriverez très peu à tuer vos adversaires avec Smith s'ils jouent correctement voilà et donc Renekton c'est un match up plutôt moyen Riven c'est la même chose en fait avec Renekton et Riven c'est un peu le même playstyle il faut toujours garder votre queue pour pouvoir le faire si il vous dash in en fait surtout contre Riven quand elle commence à queue vers vous il va falloir lui mettre la battrice et mettre la battrice de manière à ce qu'elle soit sur vous aussi pour qu'elle puisse pas vous combo sans prendre de dégâts c'est ça qui va être intéressant par contre si vous claquez vos sorts et qu'ils vous rushent dessus vous pouvez rien faire donc ça va être très important de jouer correctement le match up de garder ses sorts et de pouvoir leur mettre les sorts quand eux ils ont claqué les leurs c'est comme ça que ça va se passer de toute façon c'est des lane bully c'est comme ça contre Rumble le match up est moyen plutôt difficile en fait il vous a de damage et avec son bouclier c'est assez compliqué de le poke c'est ça qui va être compliqué en plus il va vous perdre ma poche et on en dit c'est difficile de prendre sous tour il va falloir appeler votre jungler contre Rumble par contre Rumble est très faible contre les ganks et c'est pour ça que ça peut le faire avec l'aide de votre jungler c'est assez facile de le tuer il a pas beaucoup de mobilité et il est squishy donc ça se tue quoi Sinjod c'est le match up qu'en sert par excellence il faut partir sur de la paix et un maximum de dépoche de voivre il va falloir dépoche tout le temps espérez même pas le tuer parce que vous êtes fort contre Sinjod en harmonie bien sûr c'est un corps à corps mais s'il arrive à pas se faire tuer les 6 premiers niveaux vous arriverez plus jamais à le tuer tellement il sera tranquille Darius ça c'est un match up très important en fait Darius peut vous tuer assez facilement mais si vous jouez bien il peut rien vous faire en fait c'est Swing qui va décider de comment se passe la game si Swing joue bien et qu'il reste jamais en range du grab de Darius ça se passe tranquille par contre dès que vous faites grab là ça commence à partir en couille il va falloir en fait toujours utiliser votre Q quand il s'approche de vous et ensuite mettre vos autres sorts quand il commence à reculer faut jamais que vous soyez en range de de grab et n'essayez pas de lui mettre le E sans lui mettre le Q avant parce qu'en fait avec sa move speed il va pouvoir avancer pendant que vous lui mette pendant l'incantation du sort du E et se mettre en range pour vous grab et là vous êtes mal barré après à partir du niveau 8, 9, 10 comme ça vous pourrez prendre Deoling contre Darius tranquille si vous êtes Yvonne en lane par contre vous pourrez bien l'utiliser avec le farm en vous l'opoquant ça peut être très intéressant comme match up mais il faut très bien le jouer Lyora c'est un peu la même chose il va falloir toujours garder vos sorts sur vous au cas où elle vous dashine mais vous pourrez vraiment l'abolir en fait il faut jouer avec ses ponts critiques faire en sorte qu'elle puisse pas vous mettre les ponts critiques à s'y faire je vais accélérer un peu parce que de toute façon si vous voulez voir les match up un par un je les fais en vidéo en live en game contre les tanks de manière générale Malphite que ce soit Malphite, Mokai, Nautilus, Poppy ça va être ou Shelen ça va être un peu toujours la même chose vous pourrez jamais tuer l'ennemi parce qu'il sera trop tanky mais vous pourrez vous pourrez le zoner en early l'empêcher de farm prendre une avance sur lui et faire tout autant de taf que dit en teamfight voire mieux surtout si vous êtes filles de farm vous allez pouvoir vraiment retourner les fights alors qu'eux auront juste un rôle de tanking pour leur team ou d'engages et vous pourrez tout à la fois engager les tanker et détruire les scoogis ce que c'est en place on peut pas faire si vos adc jouent correctement Panthéon c'est plutôt un bon match up pour swing en fait il va falloir faire attention bien sûr en early mais ce qui est intéressant c'est que quand il il vous saute dessus pour vous dash pour vous stun, vous mettre ensuite ses piques vous avez le temps de lui mettre le stun sans lui mettre les autres sorts vous pouvez donc lui mettre un full combo en fait free et vous allez le damage à partir du niveau 6 très facilement déjà il va pas du ulti on lane donc vous avec votre ulti vous allez régén lui il aura toujours ses trois sorts comme au niveau 5 et du coup quand vous allez prendre un quand vous allez faire un all-in contre lui enfin c'est lui qui va vous all-in vous allez lui mettre le full combo il va se retrouver très low et vous vous allez régén vous allez pouvoir le suivre jusqu'à pouvoir le tuer ça va être assez facile il faut vraiment faire attention à leur lead par contre il faut quand même vous mettre des gros dégâts avec une ilnac pour tuer etc comme j'ai dit contre les tanks l'objectif ça va être de farm au maximum et d'essayer d'empêcher l'adversaire de farm au maximum essayez pas de prendre des fights trop longs il y aura tout le temps du backup pour venir vous buter ce qui est intéressant en fait dans les match-up comme il à oeil panthéon ou sion c'est qu'ils ont un sort qui a une incantation qui est assez grande ou un sort qui les fait se laisser sur place et c'est là où vous pouvez mettre votre route à coup sûr et ça c'est très intéressant parce que vous pouvez mettre des full combo à coup sûr vous mettez le route vous mettez E le route le Q et vous activez l'ulti et vous vous déplacez tout le temps en essayant d'éviter leur sort et de cette manière là ils vont prendre énormément de dégâts vous vous allez régén et vous allez les uptrades à chaque fois contre Jax le match-up est super simple il suffit de leur mettre des full combo tout le temps le Jax il peut même pas s'approcher de son farm s'il vous zoline vous mettez route sur vous essayez de garder vos sorts quand il vous zoline de lui mettre des E constamment on mettez constamment des E en lane au corps à corps des E des autos vraiment Arras le plus possible en conclusion les avantages et les désavantages de Swing je vais commencer du meilleur ou moins bon il a un teamfight très très fort il a beaucoup de sortes de zones il a du point and click pour les squishy et ça c'est vraiment impressionnant il a ça c'est directement lié il peut temporiser énormément il peut prendre le focus et temporiser avec son zonia tout en régène il peut savoir aussi que l'ulti il continue de fonctionner quand vous êtes sous forme de zonia d'ange gardien d'ulti de barde ou d'ulti de zilean ça continue d'envoyer les corbeaux si vous avez un relais ça continue de ralentir ça continue de vous soigner et c'est pour ça que ça temporise énormément vous allez prendre le focus votre vie va baisser énormément vous allez zonia vos corbeaux vous continuez de mettre des dégâts constamment et de vous régène et c'est pour ça que ça peut être très puissant en teamfight tout simplement dégâts de zone il a un late game qui est extraordinaire vraiment sa force c'est le late game il a une tenue de lane qui est très bonne avec un très bon dépoche un très bon wave clear il prend le focus en teamfight comme j'ai dit avant il a des contrôles qui sont très bien vous avez le w qui route en zone et couplé à un relay avec votre ulti ça peut être vraiment excellent si votre team demande de contrôle il a plutôt une bonne engage avec son root et son q vous pouvez aller chercher quelqu'un avec le q et le root derrière comme en lane quand vous faites le combo et il a une regen de vie et de mana assez cool c'est pas la plus grosse du jeu on va pas se mentir c'est pas une bt brk pas un vladimir mais il a une excellente regen et le zonia fait que vous allez récupérer beaucoup de vie quand vous êtes sous forme de zonia c'est donc un personnage qui est très solide je pense que le plus écrasent les mois et que c'est un personnage qui est dans la méta est très solide pour les mois il y a des avantages il a une prise d'objectif plutôt moyenne enfin comme tous les... en fait il a une prise d'objectif un peu comme tous les RP quoi il va lui falloir beaucoup de stuff pour prendre les objectifs efficacement mais là ça reste ok c'est pas... c'est pas un tank AP quoi il a une défense contre les speedpushers qui peut être très moyenne si vous avez un gros speedpush en face en trinda ou une fiera en late game très difficile de contrer ça avec votre swing parce que ça peut être très bien d'avoir un gros tank qui peut dépush et contrer le speedpush vous voyez ce que je veux dire si vous avez un ennemi en late game qui speedpush constamment il va falloir envoyer quelqu'un pour le défendre pendant que le reste de votre team est en 4v4 et là ça peut être difficile si vous faites tuer bah l'ennemi va pouvoir prendre les tours etc... et ça peut faire tourner la game à leur avantage la portée de ses sorts est pas extraordinaire il doit donc se positionner de manière assez agressive pour en mettre ses sorts il a besoin de systèmes principaux c'est directement lié au fait qu'il est late game c'est à dire qu'il a un heure limite qui est moyen il a besoin de son cordil pour aller teamfight il a besoin de sa ROA, de ses bots et de son Zonia pour aller teamfight il semble Zonia et la ROA il est encore très très faible spécialement en teamfight en lane ça va il la tient la lane mais en teamfight c'est très faible il a une grosse faiblesse par rapport aux diminutions de soins c'est à dire le Grievous Wand il est appliqué par le Morello et l'Executioner's Calling il y a l'item comme la salutation de Dominique mais l'autre forme pour et contre le I et il est très très manavore spécialement avec l'ulti ses sorts coûtent énormément de mana et si on n'est pas en phase de lane on peut régénérer grâce au creep etc en teamfight si on prend pas de kill ou d'assist on va se retrouver sans mana c'est pour ça que souvent quand les teamfights sont amenés à durer il va falloir faire une tire et un c'est raf moi je le fais tout le temps moi je le fais très souvent et je trouve ça bien mais c'est vrai que l'item en soi est pas extraordinaire il vous apporte que du mana et de la paix vous voyez que vous avez manqué forcément de vie et du passif, du ganderie, de l'abyssal etc mais de manière générale pour conclure on peut dire que c'est un très bon perso pour monter en elo surtout à partir du gold je pense que en low elo ouais bon en low elo vous feed assez facilement sur les lanes en fait mais vous avez besoin en fait pour carry vous avez besoin de feed mais si votre team joue bien vous avez pas besoin d'avoir un farm correct un lead game aussi bien ça vous permet de porter votre team à la victoire assez souvent et c'est comme ça qu'on peut avoir assez facilement 60% de myriques sur ce champion donc un champion qui est excellent voilà c'est fini pour ce guide j'espère que ça vous a plu d'autres guides vont arriver sur d'autres champions notamment Zac et Nasus je pense et je pense que je vais continuer sur cette voie là parce que je le fasse c'est bien ils sont longs mais ils sont complets et je pense qu'ils sont assez bien représentés donc si ça vous a plu mettez un pouce bleu vous pouvez toujours poser des questions en commentaire et vous abonner merci à tous